Actuellement vous ne voyez pas, mais il y a un bazar autour de moi, il y a 30, 40 livres peut-être ? Possiblement ? Il faut se dire que je vais en rajouter au montage. C'est la vidéo de Noël ! Salut à tous ! Je ne sais pas encore comment va s'appeler cette vidéo, mais globalement voici le concept, je vous aide à faire vos cadeaux de Noël. Sur Instagram, c'est important de me suivre sur Instagram, allez me follow sur Instagram. D'ailleurs il y a peut-être un petit quelque chose qui va arriver dans quelques jours pour vous, j'en dis pas plus, mais je vous conseille d'aller me follow. En gros sur Instagram, j'ai fait une story en mode, hé, je vous aide à trouver des lectures à offrir à Noël, mettez-moi des thèmes et je vous donne des livres qui correspondent. Eh bien, vous avez participé, merci beaucoup à ceux qui l'ont fait, enfin à celles d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y avait que des femmes, non un homme, mais le reste c'était des filles. Je peux vous dire que je suis entourée de livres, mais c'est quelque chose, vraiment c'est, il y a une tour, il y a une tour à côté de moi. Sans plus attendre, on commence la vidéo, sinon elle va durer mais 300 ans. Le premier thème, c'est Amour impossible. Alors là j'avoue, j'ai dû chercher, moi je suis team Friends to Lovers, donc généralement mes histoires d'amour coulent de source. Donc là je me suis dit, ok Laura, dans la vraie vie, qu'est-ce qui serait un amour impossible ? Le premier, mais non des moindres, The Sun is also a star de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Daniel et Natacha, ils ne se connaissent pas, ils n'ont rien à voir ensemble, ils n'ont pas de points communs, mais Daniel approche Natacha et lui dit, écoute, en une journée, tu vas tomber amoureux de moi. Enfin, même pas en une journée d'ailleurs, en 12 heures. On est sur quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie, normalement. Si un mec que tu ne connais pas s'approche de toi et te dit, dans 12 heures, tu es amoureuse de moi, je pense que potentiellement tu fuis normalement. Si tu as envie de savoir comment Daniel tente de convaincre Natacha qu'il est l'homme de sa vie, et bien, lise The Sun is also a star. En plus c'est bien écrit, c'est dit Nicolas Youn. Next ! Évidemment ! Attends, Sylvéra est là, je veux dire. Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est aux éditions... je sais plus. Quelle maison d'édition ? Je crois que moi j'ai la version France Loisirs si je ne m'abuse. Nous sommes en 2017 et il existe quelque chose qui s'appelle Death Cast. En gros, ils t'appellent et ils te disent, hé, t'as plus qu'un jour à vivre, profite de ta journée. Pas le meilleur appel de la journée, normalement. Et ce petit appel, Mathéo et Rufus, qui ne se connaissent pas, ni l'Adam ni l'Ev, qui n'ont rien en commun, et bien ils vont le recevoir. On leur dit, hé les gars, vous allez bientôt mourir. Il existe une appli qui s'appelle Le Dernier Ami et ils vont se rencontrer sur cette application et vivre leur dernière journée ensemble. Donc voilà. C'est une histoire d'amour impossible, surtout que, bah, ils n'ont qu'un jour pour vivre cette histoire d'amour, s'ils en vivent une. Pour le prochain, je me suis décalée parce que sa couverture sera juste ici. Il s'agit de Pour l'amour du feu de Loan Lee aux éditions Young Novel. Une sorte de remake de Roméo et Juliette. En gros, les May et les Nguyen ne peuvent pas se blairer. Ils se détestent et ils se battent pour être le meilleur restaurant de feu. La famille May a une fille qui s'appelle Lynn et du côté des Nguyen, ils ont un garçon qui s'appelle Bao. Et vous l'aurez rapidement compris, Lynn et Bao vont tomber amoureux. Sauf que, hein, leur famille se haïssent. Donc, on est vraiment sur un remake à la Roméo et Juliette. C'était mignon, moi j'avais bien aimé cette histoire. Pour finir sur le thème de l'amour impossible, j'ai bien évidemment Perfect on Paper. Un de mes coups de cœur de cette année, c'est Sophie Gonzales et c'est aux éditions Slalom. Grosso modo, Darcy, notre héroïne, est amoureuse de sa meilleure pote. Mais sa meilleure pote, elle n'est pas amoureuse de Darcy. Darcy, de son temps libre, passe son temps à régler les problèmes amoureux des autres. Sauf que, sa vie amoureuse, à elle, elle est catastrophique. Il y a un mec qui va faire appel à elle et qui va lui dire « Écoute, j'essaye de reconquérir ma copine, s'il te plaît, aide-moi. » Cette copine qui n'en a absolument rien à faire de son ex. Des problèmes amoureux en veux-tu en voilà, c'est une très bonne histoire. Moi, je l'ai adoré. Deuxième thème, alors j'en ai réuni plusieurs parce que je trouve qu'ils vont ensemble. Donc, Vibes, Heartstopper, Safe Place et Lecture Doudou. Donc, moi j'entends queer et surtout des lectures, voilà, qui nous font passer un bon moment. J'ai quelques petites propositions. Déjà, ce livre, Pourquoi pas nous, de Becky Albertalli et Adam Silvera, c'est aux éditions Achat Romand. Rien qu'à la couverture, c'est doudou, ok ? Moi, je l'avais lu en été, j'avais, mais adoré. C'est léger, c'est drôle, c'est mignon, c'est parfait. C'est une petite histoire d'amour entre Ben et Arthur qui n'ont pas grand-chose à voir, qui vont se rencontrer à la poste, mais qui vont apprendre à se connaître et vont tomber amoureux le temps d'un été. Ça, c'est beau. Et c'est très mignon et mon personnage préféré s'appelle Dylan. Ce n'est pas un des héros, mais il est formidable. Ensuite, nous avons un de mes coups de cœur de cette année, la liste porte-bonheur de Raquel Lippincott aux éditions Michel Laffont. Pépitasse. Pépitasse de chez Pépitasse. On rigole et on pleure aussi. Mais je vous assure que vous allez passer un bon moment. Emilie, elle a perdu sa maman. Ça commence très mal, comme résumé. Vous me demandez une lecture doudou ? Alors, ça parle de deuil, mais je vous assure que c'est doudou. Emilie, elle a perdu sa maman et pour se rapprocher d'elle, elle découvre en fait une bucket list et elle se dit je vais réaliser cette bucket list avec une pote à moi qui s'appelle Blake. Et ensemble, elles vont faire cette fameuse bucket list. Ça se passe en été. C'est chaleureux, c'est mignon, c'est doudou. La romance dedans, allez. Vraiment, lisez ce livre. Raquel Lippincott, mon autrice préférée, s'il vous plaît, lisez-le. Allez, ça fait depuis 2015 que je vous harcèle avec ce livre. Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens, de Becky Albertalli, aux éditions. Achète aussi ? Achète, roman. C'est doudou, c'est drôle. Simon est... Simon, il est parfait. Simon, il est incroyable. Pareil, vous allez vous dire au résumé mais Laura, c'est pas du tout une lecture doudou. Je vous jure que c'est une lecture doudou, je vous le promets. En gros, Simon, il y a quelqu'un qui va le faire chanter, qui va dire hé, si tu fais pas ce que je veux, et ben je vais révéler à tout le monde que t'es gay. Ouais, ça fait vraiment pas doudou. Mais je vous jure que c'est mignon, je vous le promets. C'est adorable. Parce que Simon, il est amoureux de Blue, ils ne se sont jamais vus, et c'est leur correspondance par mail, et c'est trop choupi. Je vous jure que Simon, il est adorable, il est super attachant, et s'il vous plaît, lisez ce livre. Bien évidemment, dans ce genre de vibes, il y a Perfect Hand Paper de Sophie Gonzalez. Je vous en ai déjà parlé, genre, juste avant. Mais il rentre dans cette catégorie. Et j'ai envie d'en rajouter un autre que je n'ai pas encore lu, mais qui a vraiment des vibes. J'en ai beaucoup entendu parler, je pense que je vais lire l'an prochain, mais il s'agit de Tant qu'il le faudra de Cordélia. Et c'est français, et c'est aux éditions Young Novel, je crois. C'est une saga qui me tente beaucoup, et qui a l'air d'être vraiment sur des bases de safe place, et je sais que Cordélia fait appel à des sensitive readers, etc. Donc je pense que je peux la mettre dans cette catégorie. Troisième thème, qui m'a donné un petit peu du fil à retordre, parce que j'ai dû faire quelques recherches, les maladies mentales. Alors, j'ai dû faire des recherches dans le sens où je voulais préciser ce qui était maladie mentale. Les maladies mentales sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement associées à un état de détresse et de dysfonctionnement marqués. Exemple de maladies mentales, troubles d'humeur, dépressions majeures et troubles bipolaires, par exemple. Alors, j'ai de quoi faire ? Permettez-moi déjà de vous présenter L'année solitaire de Alice Haussmann, c'est aux éditions Nathan. J'adore cette couverture, mais les éditions Nathan, arrêtez ça ! J'ai vu que vous alliez ressortir un livre, aussi de Alice Haussmann, avec une étiquette comme ça. Arrêtez ça, on ne peut pas les enlever ! C'est très agaçant ! La couverture est belle, mais il y a cette mocheté là ! L'année solitaire, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est le premier roman de Alice Haussmann, et ça raconte l'histoire de Tori Spring, qui est la sœur de Charlie Spring, qui est son héros dans la saga Earthstopper. Donc, si jamais vous avez envie de lire sur Tori, voilà. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ? Parce qu'il y a plusieurs trigger warnings, dans ce livre. Déjà, ça parle d'anorexie, mais également de dépression, et de suicide. Vous êtes désormais un public averti. Il me semble même qu'à la fin, les éditions Nathan mettent toujours des petits... Oui, il y a des petits sites internet et des petits numéros, si jamais. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? C'est ça, par contre, j'aimerais bien savoir s'il existe une limite d'âge. J'ai pas l'impression qu'il existe une limite d'âge. À vos risques et périls, quoi. Vous êtes un public averti, désormais. Évidemment, je rebondis sur l'année solitaire, en vous montrant Earthstopper. C'est les deux derniers tomes, donc c'est le 3 et le 4, il y en a un cinquième qui va sortir je ne sais quand. Mais du coup, l'anorexie, c'est en rapport avec Charlie Spring et Charlie, et là-dedans, et on parle vraiment beaucoup d'anorexie. Donc, vous êtes, encore une fois, un public averti. C'est aussi le cas dans sa nouvelle cet hiver qui est disponible chez Achète Romance, tout comme les Earthstopper, d'ailleurs. Ils sont pas chez Nathan. Là, on passe à un de mes livres préférés. Il m'a été offert par ma meilleure amie. C'est Par le feu de Will Hill, aux éditions Custerman. Vraiment incroyable. Il n'a pas de limite d'âge, mais moi, je mettrais quand même une petite limite d'âge. Je vais pas vous mentir, lisez-le pas avant peut-être 14 ans, 15 ans. Il est dans le cas des maladies mentales puisque le personnage principal, l'héroïne, il me semble que c'est une moonbeam, j'espère ne pas me couper, souffre de troubles post-traumatiques. Et pourquoi ? Parce qu'elle a été dans une secte pendant des années. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la secte de Wako, ce livre en est inspiré. Et il se trouve que c'est une secte qui a été démantelée d'une manière plutôt bancale. On va pas se mentir. Je vous en parle plus dans cette vidéo, mais du coup, beaucoup de traumatismes des gens de cette secte, déjà d'avoir vécu dans une secte, etc. Mais surtout, le problème, c'est l'emprise du chef de secte encore après. Et là, c'est le cas pour la petite Moonbeam. C'est intense, mais vraiment, c'est pour moi un des meilleurs livres jamais écrits sur cette planète. Il est incroyable. On reste toujours dans le domaine des maladies mentales avec Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharpe aux éditions Nathan. Et là, énorme trigger warning. Écoutez-moi bien, lisez ça au lycée. Mais je ne veux pas vous voir lire ça avant. Déjà que au lycée, c'est un peu chaud, ok ? L'histoire, c'est celle de Nora. Nora, c'est pas une adolescente comme les autres. Nora, elle souffre de troubles post-traumatiques. Sa mère s'est servie de Nora pendant des années pour arnaquer les gens. Elle lui a donné plein d'identités différentes. Bref, Nora a plein de personnalités aussi différentes. Et elle va vivre un braquage de banque avec ses amis. Et durant ce braquage de banque, Nora a décidé de redevenir la fille de l'arnaqueuse. Et je peux vous dire que c'est chaud. On ne suit évidemment pas que le braquage mais aussi la vie de Nora avant qu'elle devienne Nora justement. Donc, lisez ce livre. Il est excellent. Si vous avez l'âge, vous le lisez. Mais pas avant. Et faites très attention. J'en avais fait une vidéo, plusieurs trigger warnings. Faites gaffe à vous. C'est violent. Mais vraiment violent. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a des abonnés qui m'ont remercié d'avoir prévenue parce qu'effectivement, ils ont été choqués de ce qu'ils avaient lu. Le dernier que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée. C'est elle. C'est de Keith Toussaint et de Evelyn Stockard. C'est une bande dessinée sur le TDI. Trouble dissociatif de l'identité. En gros, on suit le personnage de Elle qui a plusieurs personnalités. Et on voit la différence des personnalités en fonction de leur couleur de cheveux. C'est comme ça qu'on arrive à les différencier nous. Mais il faut savoir que les autres personnages la voient toujours avec la même couleur de cheveux. C'est très intéressant et très bien fait. Donc voilà, je vous conseille ces bandes dessinées. Il n'y a pour le moment que deux toms. On m'a demandé des livres qui font voyager, et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'en avais pas vraiment parce que tous les livres que je lis se passent généralement ailleurs qu'en France. Le plus souvent aux Etats-Unis ou en Angleterre. Mais en soi, ce n'est pas le lieu qui m'importe, c'est l'histoire. Donc si vous voulez, je n'avais pas grand-chose mis à part ce livre. Lion de Saru Briarley. C'est aux éditions City. Oui, c'est ça. Et c'est une biographie. L'histoire de Saru, c'est celle d'un enfant qui s'est perdu, qui a fini en orphelinat, qui a été adopté par une famille australienne mais qui a voulu retrouver sa famille biologique et pour ça, il s'est servi de Google Maps. C'est une histoire incroyable qui nous fait voyager en Inde. Donc si ça vous tente, Lion de Saru Briarley. Mais c'est vrai que je n'ai pas grands récits qui vous font vraiment voyager, qui sont vraiment sur le voyage. Ce n'est pas un thème qui m'est très sensible. Ensuite, le prochain thème, c'est qui sensibilise sur des thèmes très peu explorés mais pourtant importants. J'adore ce thème. Le premier, c'est Like a Love Story de Abdi Nazanian et c'est aux éditions Milan. Dans ce livre, on parle de Sida et c'est quand même un thème qui est très très peu exploré, surtout du côté jeunesse, young adult. On est à New York en 1989, c'est vraiment la période. Donc si jamais ce thème vous intéresse, je pense que ce livre pourrait énormément vous plaire. Moi, c'est un des livres que j'ai le plus envie de lire en 2023. Donc, Like a Love Story. Ensuite, je vous présente Missouri 1627 de Ted Kaplan et de Jenny Hendricks. C'est aux éditions Bayard. Et ici, on traite d'avortement. Ça, c'est clair que c'est un thème qui n'est pas du tout abordé normalement dans les livres young adult ou jeunesse. On suit en fait une jeune fille qui veut tout simplement se faire avorter mais elle ne peut pas le faire dans son état donc elle doit partir pour pouvoir avorter. Le prochain, c'est un livre dont je ne vais pas trop vous développer l'histoire parce qu'en fait, je vais vous en parler plus longuement dans une chronique. C'est le dernier livre que j'ai lu. Je l'ai adoré. Coup de cœur vraiment énorme. Après, je ne sais pas si on peut dire vraiment coup de cœur sur un livre comme ça. Il s'agit de Nous ne sommes pas libres de Tresichi aux éditions Young Novels. Et en fait, ça parle de l'internement des Nippo-américains et vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça, Laura ? En gros, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont stigmatisé les Japonais et ont décidé de les enfermer dans des espèces de camps. Vous en avez entendu parler en histoire, vous ? Parce que moi, non. Et pourtant, je trouve que c'est quand même un thème assez important parce qu'à chaque fois, on nous présente les Etats-Unis comme le pays qui est vraiment venu nous sauver mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient dans leur pays. On ne nous le dit pas, ça. On parle quand même de 120 000 civils ressortissants japonais ou américains d'origine japonaise. Donc, je reviendrai plus en détail dans ma chronique mais je vous laisse là-dessus. Ensuite, nous avons Moon Brothers de Sarah Crossan. Je vous ai déjà parlé de Sarah Crossan sur ma chaîne. J'adore son écriture. J'adore sa plume. Mais dans ce livre, elle aborde quelque chose qu'on n'aborde pas souvent. Il s'agit de la peine capitale mais là, ce n'est pas du côté des victimes mais bien d'un membre de la famille. On se met très rarement du côté de la famille, de tueurs, tout ça. Et là, en l'occurrence, on est du côté du frère d'un condamné à mort et on vit ses derniers moments, la manière dont lui, il se sent, etc. C'est vraiment très bien écrit. Ça m'a fait verser ma larme et c'est un thème très peu abordé, je pense. Et pourtant, important. Et si on parlait grossophobie avec Riposte de Louise Aride aux éditions Bayard, juste pépitasse, Lily, elle est harcelée à l'école à cause de son poids et elle décide de prendre le taureau par les cornes et de s'inscrire à la box pour montrer qu'elle sait se battre, qu'elle peut se défendre pour reprendre, comment dirais-je, pour reprendre confiance en elle, en fait. Voilà, la box lui permet de reprendre confiance en elle et c'est un très beau récit. On ne voit pas, d'ailleurs, seulement Lily mais également le cas de sa mère liser ce livre. On parle tellement peu de grossophobie, c'est important. Je terminerai ce thème par la prophétie des sœurs serpents de Isis Labocabéria, ses éditions Slalom et c'est un petit bijou. Je vous en avais parlé il y a genre un mois, deux mois peut-être. On parle d'esclavagisme, de colonialisme, d'empoisonnement de terre. Ça, c'est même dans l'actualité si vous voulez. Et à la fin, on a même un petit dossier réalisé par Isis pour nous expliquer tout ça, toutes ses recherches, pour pousser nos recherches un petit peu plus loin. bref, la prophétie des sœurs serpents, incroyable. Le prochain thème, c'est un livre qui fait rire. Et là, j'ai rien de physique. Je vous le dis tout de suite, je suis une personne qui aime pleurer sur ces livres, mais rire, c'est vrai que je ne fais pas souvent ce choix de lecture. Mais j'ai quand même quatre livres à vous proposer. Le premier, c'est Maudi Karma de David Safier. Je ne sais pas la maison d'édition parce que je l'ai lu il y a tellement longtemps, mais je me souviens que j'avais adoré et que je m'étais tapé mes meilleures barres. Maudi Karma, c'est l'histoire d'une femme qui est arrogante, qui est méchante, qui voilà, une femme qu'on n'aime pas. Elle se fait écraser par un lavabo. C'est bon pour vous ? Elle meurt et elle se réincarne dans un tout petit minuscule animal. Et on lui apprend que pour qu'elle redevienne entre guillemets humaine, il va falloir qu'elle l'améliore son karma. Parce que si elle s'est transformée en un truc aussi ridicule, c'est parce que c'était juste une mauvaise personne. Donc le but de cette femme, c'est de tenter de passer un peu par tous les animaux avant de parvenir à redevenir humaine. Et je peux vous dire que c'est très drôle. Du même auteur, j'ai sort de ce corps William qui m'avait fait beaucoup rire. C'est une femme de notre époque qui se retrouve coincée dans le corps de William Shakespeare avec William Shakespeare. À son époque à lui. C'est quelque chose. Je vous assure, c'est... William, il avait quelques problèmes. C'est... Voilà, c'est pas un homme simple, tout ça. Non. Non, non, non. Évidemment, je vais arrêter de vous les présenter, mais Perfect on Paper de Sophie Gonzales m'a fait aussi beaucoup rire. Et moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens aussi. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a demandé un thème. Il était clair, il était net, il était précis. Il avait plusieurs points d'exclamation. De la romance sapphique ! Ce qui signifie de la romance entre femmes pour les personnes qui n'avaient pas le mot sapphique. Moi, j'aime beaucoup ce thème parce que c'est un thème qui m'a fait perdre beaucoup d'abonnés pendant l'été parce que, oh là là, des femmes qui s'embrassent et qui ont des relations amoureuses, oh, quelle horreur ! Oui, oui, c'est pas une blague, je vous en avais parlé. Mais vraiment, du coup, c'est un thème qui me met en joie. Je vais vous en proposer, ne vous inquiétez pas. Évidemment, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais comme c'est un coup de cœur, je vous le représente. La liste porte-bonheur de Raquel Lippincott, lisez-le, il est génial, il est doux, il est beau, tu pleures à la fin et en même temps, tu rigoles pendant ta lecture. C'est un bon moment. Voilà, c'est juste un bon moment. En matière de roman graphique, voici le coupable de la perte d'abonnés. Il s'agit de La Fille dans l'écran. C'est de Manon Desvaux et de Loulubi, évidemment. Et c'est aux éditions Marabule, il me semble. C'est bien ça, Marabule. C'est tout simplement l'histoire de Colline et Marley qui papotent ensemble sur le net à la base pour un projet pro et qui vont finir par tomber amoureuses, tout simplement. C'est très mignon. Nous avons également, et là, je l'ai commencé dans le train. Je ne l'ai pas terminé. Je l'ai mis en pause parce que je veux terminer mes services presse mais je peux déjà vous dire que si je le termine en 2023, il fera partie de mes coups de cœur. Six mois par an de Clara Duarte aux éditions Hachette Romand. Mais qui est magnifique. On est sur une romance sapphique qui est également mélangée avec du fantastique et c'est génial et j'adore le personnage d'Anna. Genre, vraiment fort. En gros, je vous explique. Anna Héro, elle tombe amoureuse, seulement voilà, six mois par an, il y en a une des deux qui disparaît. Et quand elle disparaît, eh bien, personne ne se souvient d'elle mis à part Anna qui est la personne qui l'aime. Et six mois plus tard, Rho, la fille dont est amoureuse Anna, réapparaît. Donc, vous voyez un peu le bazar ? C'est très bien écrit. Vraiment, je... avant 16 ans. Parce que je crois qu'il y a des scènes quelque peu sexuelles. Tension, hein. Il s'agit de One Last Stop de Kassem Akinston et ses éditions Lumen. Auguste, elle s'installe à New York dans une petite colloque. C'est sympa, elle fuit sa mère. Elle rencontre Jane, vous avez compris. Et en fait, Auguste va se rendre compte que là où elle travaille, il y a une photo qui date des années 70, je crois. Et en gros, sur cette photo qui date des années 70, il y a Jane. Sauf qu'elle l'a rencontrée dans le métro, elle n'a pas pu... Comment c'est possible ? Est-ce que c'est la même ? Voilà, ça c'est le topo. Ensuite, on m'a demandé un livre qui ressemble à Five Feet Apart. Et là, j'ai une question, ça va vous ? Non, parce que, écoutez, vous cherchez à avoir le cœur brisé dans cette affaire, j'ai l'impression. Quand on me dit Five Feet Apart, les premiers thèmes qui ressortent, c'est déjà une romance, bien sûr, mais également de la cyclite. Qu'est-ce que la cyclite ? Eh ben, c'est... Comment dirais-je ? Une manière de romantiser quelque peu la maladie. J'ai adoré Five Feet Apart, je ne crache absolument pas dessus. Mais du coup, je vous dis dans quelle catégorie c'est. Une romance qui ressemble à Five Feet Apart, j'ai ce qu'il vous faut parce que j'adore ça. Bon déjà, vous avez aimé Five Feet Apart, eh bien, vous lisez All This Time, des mêmes autrices, Mickey Dutry, Raquel Lippincott. C'est merveilleux, c'est incroyable. Et cette couverture d'une beauté incroyable. Malheureusement, je suis en train de faire des compliments à Albin Michel. Chouette. All This Time, c'est l'histoire d'un garçon qui est en train de se disputer en voiture avec sa copine qui souhaite rompre. Ils ont un accident de voiture. Paf ! Sa copine s'en sort pas. Voilà. Donc le garçon s'en veut littéralement à mort et il va finir par rencontrer une jeune fille très jolie qui semble partager sa peine également qui a vécu une mort traumatisante elle aussi et du coup, le chagrin va les réunir. Bref, c'est très beau. Ça m'a beaucoup fait pleurer. J'en avais fait un vlog. Je vais vous le remettre là si je peux. Je vous avais fait un vlog là-dessus. J'ai beaucoup pleuré. Et si on parlait de Avant Toi de Jojo Moyes et je vous propose très peu de poches. Ok. Mais celui-là aux éditions Milady en plus. C'est vraiment pas la maison d'édition que je propose d'habitude. Mais Avant Toi c'est c'est mon pouf qui fait ce bruit-là. Avant Toi c'est vraiment tu veux avoir le cœur brisé. Tu veux saigner. Déjà si t'as vu le film tu sais que tu pleures forcément sur le livre. Lou elle recherche un travail et elle en trouve un auprès d'une famille qui veut l'engager pour qu'elle s'occupe de Will qui est un garçon paraplégique. Et Will lui il veut mettre fin à ses jours. Entre Lou et Will ça va pas être l'amour fou mais petit à petit l'ambiance va quelque peu se réchauffer. Bref. c'est très mignon c'est adorable Lou et Will on vous adore. Et évidemment le maître de la cyclite Nos Étoiles Contraires de John Green aux éditions Nathan aux éditions Nathan le livre a vécu je vous le dis le livre a vécu mais je pense que vous connaissez tous l'histoire de Nos Étoiles Contraires on en a tous entendu parler je veux dire ok ok on connait tous cette scène Hazel et Augustus ils ont tous les deux le cancer et ils se rencontrent dans un groupe de parole et la romance va faire son petit bout de chemin voilà puis vous allez beaucoup pleurer je pensais qu'on en avait fini avec ce thème mais pas du tout Everything Everything de Nicola Yoon aux éditions Bayard je me souviens très bien de ce livre j'ai été détruite déjà parce que Nicola Yoon écrit parfaitement bien le film est pas bon je tenais à le dire le film est vraiment pas bon j'adore les deux acteurs je vous le dis tout de suite mais non le film est pas bon à côté du livre c'est une bouse Everything Everything c'est l'histoire d'une jeune fille qui est enfin bulle elle n'a pas le droit de sortir de chez elle mais elle tombe amoureuse du voisin et vous devinez la suite elle va vouloir s'enfuir l'avant dernier thème c'est des pépites en dystopie et là là on s'attaque à la grande tour excusez moi faut que je déplace la bête euh attendez concrètement ça fait la moitié de moi je vais essayer de vous conseiller des sagas qui sont pas masse vues sur les réseaux mais on connait quand même leur existence bon déjà on attaque en douceur avec Neo de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse là on est sur des tomes qui ressemblent plus à des dictionnaires qu'à des romans surtout celui-ci et Michel tu fais pour la jeunesse là euh on est à combien de pages excusez-moi 632 t'abuses Michel par contre je suis désolée les couvertures sont tellement magnifiques ça c'est le troisième tome pour moi c'est ma couverture préférée vraiment elle est trop belle regardez-moi ça les couvertures sont mamma mia oh madrid et dios c'est beau c'est beau c'est beau et ça se passe à Paris concrètement qu'est-ce que c'est Neo de Michel Bussy alors déjà à la base moi quand j'ai commencé cette saga je me suis dit on est sur des adolescents de 16-17 ans pas du tout on est sur des gamins de 12 ans donc déjà c'est vraiment jeunesse il existe deux clans le clan du château et le clan du tipi personnellement j'aime bien ceux du tipi j'aime pas la mentalité de ceux du château mais je préférerais avoir l'avis de ceux du château que de ceux du tipi en gros les tipis c'est les sauvageons et les châteaux c'est ceux qui ont une éducation voilà dans cette saga on parle d'écologie et c'est une très belle dystopie je vais pas vous mentir moi je l'ai découvert d'abord en BD c'est très bien c'est une guerre de clans et c'est très prenant mais faut d'abord s'y mettre je vais vous dire un truc il y a quelque peu des longueurs mais quand t'es lancé t'es lancé le truc avec la dystopie que je vais vous présenter là c'est que vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux mais c'est tellement rare d'avoir un seul tome seulement c'est l'année de grâce de Kim Liget aux éditions Casterman c'est bien ça déjà cette couverture est magnifique j'ai vu qu'ils avaient sorti le poche une couverture ignoble l'année de grâce c'est tout simplement à un moment les filles atteignent un âge où on les fout dans une forêt pendant un an parce qu'apparemment leur magie est trop dangereuse oui c'est une critique du patriarcat c'est voilà en gros les jeunes filles commencent à devenir désirables les hommes bavent et les femmes sont extrêmement jalouses donc pour se débarrasser du problème on envoie ces jeunes femmes dans la forêt vivent pendant un an et elles vont finir par devenir totalement tarées c'est de la torture concrètement on leur fait vivre de la torture mais c'est un excellent livre la dernière dystopie attendez c'est qu'elle est en 4 tomes Darkest Mind alors là on est sur des beaux bébés ils se sont pas foulés pour les couvertures comme vous pouvez le voir c'est... attendez oula oula y'a tout qui tourne c'est bon c'est toujours la même photo ils se sont pas cassés les fesses hein sauf le dernier là voilà mais parce qu'il me semble que c'est une sorte de prologue concrètement qu'est-ce que c'est Darkest Minds ? c'est une société où les enfants meurent et s'ils ne meurent pas ils ont des pouvoirs et ça c'est un danger pour la société donc il faut les mettre dans un même centre ils ont des couleurs chacun prouvant la violence entre guillemets de leur pouvoir et ceux qui sont trop violents par leur pouvoir on les décime évidemment notre héroïne on va vouloir la décimer mais elle va pas se laisser faire et elle va s'enfuir elle va trouver d'autres enfants qui eux aussi se sont enfuis mais qui sont pas forcément avec le même pouvoir qu'elle va y avoir des trahisons ça va être la course poursuite ça va être la chasse à l'homme on adore le dernier thème c'est des livres mettant en avant des femmes fortes jusqu'au bout et je vois très bien ce qu'elle veut dire par jusqu'au bout entendez-moi bien il y a plein d'images de femmes fortes mais souvent à la fin des romans c'est des petites femmes qui ont leur petite vie qui ont leur petite famille qui deviennent de parfaites femmes au foyer et qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient avant bon je vais aller rapidement là-dessus riposte je pense que c'est logique vu comment je vous l'ai présenté la prophétie des sœurs serpents sororité des femmes fortes contre l'esclavagisme contre le colonialisme obviously culotté de Pédéobagieux là on est sur une bande dessinée de qualité il y a les deux tomes là-dedans c'est l'intégrale ok on parle de destins de femmes qui ont existé et qui ont marqué l'histoire à petite et à grande échelle mais dont on ne sait finalement pas grand chose ça c'est pour vous cultiver un peu si jamais Radium Girls de SIE aux éditions Gléna je sais plus culotté c'est Gallimard Gallimard bande dessinée culottée l'histoire des Radium Girls c'est en 1918 que des femmes qui fabriquent des cadrans de montres avec de la peinture au phosphore découvrent que la peinture au phosphore ça a des effets quelque peu néfastes et ça va être le début d'un combat juridique et un combat de santé aussi et encore une fois le patriarcat ensuite mythes et meufs Blanche Sabat aux éditions Matin et là on part sur l'image des femmes dans les mythes mais également dans les textes religieux mais également dans les contes et on apprend plein de choses et surtout plein d'idées reçues et encore une fois les hommes sont passés par là lisez ça éduquez-vous c'est incroyable et surtout il y a tout qui est expliqué vous m'entendez il y a tout c'est même à chaque fin d'histoire vous avez vraiment les explications c'est pas un truc qui a été fait comme ça à la va vite non c'est des recherches à chaque fois c'est des recherches que ce soit culotté que ce soit Radium Girls que ce soit Myth et Meuf ou même la prophétie des sœurs serpents c'est des recherches à chaque fois le petit dernier que j'ai à vous proposer dans cette catégorie Elisabeth Acevedo signée Poetics là on est sur Xiomara elle a 16 ans et elle veut faire entendre sa voix et pour ça elle utilise le slam ce livre est incroyable lisez-le c'est envers libre tout comme riposte je sais que ça peut enfroidir certains mais vraiment il est très très bien comme tous les livres d'Elisabeth Acevedo je pense que j'ai expédié ce thème vraiment parce que là on est à la fin de la vidéo ça fait plus de 2h que je tourne j'ai besoin d'une pause j'ai fait exprès de choisir que 4-5 livres parce que sinon on n'allait pas s'en sortir donc j'espère que ce choix a pu vous être utile j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes normalement moi je ne prends pas vraiment de repos ou en tout cas je vous le dirai encore une fois je vous conseille de me suivre sur Instagram parce qu'une surprise arrive pour vous c'est en barre d'infos vraiment en barre d'infos vous avez le lien de mon Instagram c'est un conseil en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager à vos amis à vous abonner ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut Musique Musique Musique